Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez le décor derrière moi, on est dans un port où on ne vient jamais à Port-Pin-Roland. Alors pourquoi Port-Pin-Roland ? Parce qu'hier on est venu voir un pote à nous qui s'appelle Fred, vous avez déjà dû le voir dans les vidéos. Voilà donc on s'est arrêté à Port-Pin-Roland. Ouais alors j'ai pris l'annexe, c'est comme ça que je vais pouvoir voir le devant du bateau, hier je l'ai vu l'arrière. Et je vous filmerai peut-être l'arrière après. J'adore ce bateau. On est repartis ! Allez on est repartis de Port-Pin. Et là on va direction Punk Wall. Regardez-moi ce beau petit Corsica Ferry qui part. Il part même aux îles Sardines, c'est marqué dessus. Il va aux Sardinades. Il va aux Sardinades de Port-de-Boux celui-là. Et voilà, et oui il est dans l'autre sens. Il a fait demi-tour et il est déjà revenu. Il a fait juste un petit tour en mer aux gens. Et Luna n'aime pas du tout du tout se verrer parce que tout à l'heure il a klaxonné. Il vient de se méfier. Petite préparation. Petite crêpe à bord. On en connaît une qui est plutôt contente. Et on est repartis à la voile tranquille. Et vous entendez le bruit de Léon l'autopilote. Et moi on a réussi à le réparer. Parce que mes parents m'ont emmené une courroie qu'on a commandé aux Etats-Unis. Donc la courroie a été morte. A l'intérieur, on a fait tout un tas de bricolages. Bref, si on avait eu ça, on aurait pu partir un peu plus loin cette année. Mais bon, déjà on ne l'avait pas. La courroie a mis trois semaines à arriver. Donc ça ne changeait pas de problème. Et puis bon, ça reste du bricolage. Donc on va voir ce qu'on fait pour la suite de l'aventure. Alors si vous vous demandez, qu'est-ce que ça fait 2,8 nœuds ? Ça fait environ 5 km heure. Donc 5 km heure. Si vous voulez nous suivre à terre, si vous vouliez nous suivre à terre, ça ferait comme si vous marchiez à pied, lentement, tranquille. Voilà, c'est pas rapide. Vous êtes nombreux à demander comment se passe la vie à bord avec un chien. Luna n'avait vraiment rien connu avant d'être avec nous. Et je suis émerveillé chaque jour par sa capacité d'adaptation. Elle est passée de chien de refuge à chien marin. Et surtout, chien de famille en très peu de temps. Son regard a changé. Son comportement aussi. Elle respire le bonheur. Finalement, quand on a un animal, on ne se demande plus comment on va faire. On s'adapte à eux, tout simplement. L'amour triomphe de tout. Une phrase un peu bateau, me direz-vous ? Pas tant que ça. Et on passe juste le cap de la presqu'île de Gère. On a beaucoup de chance parce que juste à côté de Corail, regardez ce qui passe. Le bateau d'Alexa Marier. Il a quand même vu le cap Horn. Il a fait le Vendée Globe ce bateau. C'est quand même énorme de l'avoir juste à côté de nous. Quant à nous, on s'est mis sous-spi au vent plein. Et comme vous voyez, on va à trois nœuds d'eau avec huit nœuds de vent. Donc c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'on va laisser sur place ce pauvre Rimokuar. Impossible. Qu'est-ce que vous pensez du spi ? C'est trop bien. Ça y est, on vient juste d'arriver à Porquerolle. Donc là, on vient de se mettre au port, tranquille. Et puis on va aller un peu se balader. On va vraiment visiter demain à Porquerolle, on va faire des superbes images. Pour l'instant, on va juste prendre une glace. Regardez ma mère comme elle est contente. C'est le meilleur moment de sa journée. Et bien, on se cuiffe de rien ? Elle est trop bonne. Toi non plus ? Hein ? On ne cuiffe de rien ? Non, non mais c'est bon. Loulin, elle n'a pas attendu. Direct à l'eau. Nous, ça va attendre un tout petit peu encore. Allez, coucou les copains. Eh oui, on est à la plongée aujourd'hui ce matin. Donc on va plonger ce matin. Elle va faire son baptême de plongée, on n'en a jamais fait. Ça y est, là, on est tout équipé. Entièrement équipé. Bon, je vais mettre la caméra dans un caisson. Donc je ne pourrai plus vous parler, mais je vais vous ramener des images de poissons. Je devais plonger une première fois à 20 mètres et une deuxième avec CL. Pour la première à 20 mètres, j'ai décidé de ne pas prendre la GoPro pour me concentrer sur la plongée. J'avoue avoir regretté car les moments passés sous l'eau furent merveilleux. Et j'ai vu des poissons extraordinaires. Énormes barracudas, dantilles, murennes, concres. Lors de la deuxième plongée, j'ai pu filmer le baptême de CL que vous voyez actuellement. C'était la première fois qu'elle respirait sous l'eau. Et la sensation est juste extraordinaire. Ça y est, on est revenu de la plongée, c'était super. On a vu mes pleins de poissons, des dentilles, des murennes, des congres, des paracudas. Et je ne mens pas, c'est vrai, on a vu tout ça. Et là, on va visiter l'île. Porquerolle est une île magnifique. Elle est la plus grande des trois îles d'or. Le Levant, Porquerolle, Porquerolle. Elle est depuis 1971 propriété de l'État et protégée par le statut de parc national depuis 2012. Il n'y a pas ou très peu de voitures sur Porquerolle. Tout se fait à pied, à vélo ou en trottinette. L'île possède au sud une côte déchiquetée avec de grandes falaises. Les calanques du côté sud sont difficilement accessibles à pied ou alors il faut un bateau. Au nord, les plages ressemblent un peu à celles des Caraïbes avec des plages de sable blanc et des eaux bleues turquoises. Le milieu de l'île, quant à lui, abrite des sentiers en terre et de nombreuses espèces végétales uniques à l'île. Mais Porquerolle, ce n'est pas seulement des belles plages. C'est aussi une belle histoire à découvrir. Son phare historique, construit en 1830, s'élève à plus de 84 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Il y a aussi ces moulins de Provence, restaurés par le parc national de Porquerolle. Alors, on se dirige vers la plage d'argent. Vous voyez, le décor est vraiment joli. Ça, c'est Porquerolle. C'est trop trop beau par ici. Magnifique ! Et là, vous avez de la chance parce que, évidemment, on est en fin de journée. Donc, il n'y a personne. C'est ma tête, moi. Pourquoi ma tête ? Moi, j'ai un ami quand il parle. Il disait, là, vous avez de la chance parce que, du coup, il n'y a vraiment personne sur la plage. C'est trop beau ! Trop cool ! Il y a aussi de nombreux forts. Le fort Saint-Agathe, qui date du XVIe siècle. Le fort Alicastre, placé sous l'autorité de Richelieu au XVIIe siècle. Le fort de la Rebendance, qui est un fort très spécial puisque, jusqu'en 2017, il vivait en ermite, le père Séraphin. On peut aussi noter la présence de domaines viticoles ou encore de la Fondation Carmignac. Alors, la Fondation Carmignac, c'est un musée qui se visite pieds nus. Vous l'aurez compris, Porquerolle, c'est un véritable coup de cœur. Et si vous n'êtes pas encore allé, allez-y, ça vaut vraiment le débit. On espère que la vidéo vous a plu et surtout, on a une super nouvelle. Ça y est, je lance ma formation en ligne pour apprendre à faire du voilier et du bateau en général. Cette formation, elle s'adresse à tous, que vous soyez complètement débutant, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais monté sur un bateau, je vous apprends tout de A à Z, ou que vous ayez déjà navigué et que vous avez envie de vous perfectionner. Ça concerne aussi les personnes qui naviguent en solo ou en équipage. Pour retrouver notre formation Apprendre à Naviguer et tous les guides Corail en voyage, rien de plus simple. Vous pouvez taper Corail dans la barre de recherche YouTube et cliquer sur n'importe laquelle de nos vidéos YouTube. En dessous de chaque vidéo, se trouve un petit bouton Plus. Ce bouton permet d'accéder à la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le lien vers notre site internet. Et puis, quand à nous, on se retrouve sur le bateau, juste après, dans la formation pour que je puisse commencer à vous apprendre à faire du bateau. Et puis, à bientôt les copains ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –